Coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie générale avec le tarot tout court. Ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, au niveau professionnel et au niveau sentimental et relationnel. Voilà mes amis Cancer, sachez que vous avez également en ligne votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que vous pouvez aller voir en complément. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des tirages généraux. Et puis, vous avez un tout nouveau type de tirage également que je vous propose qui sont les énergies de votre vie sentimentale pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Voilà mes amis Cancer, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, votre présence, vos likes, vos abonnements, vos partages, gratitude infinie à vous les amis Cancer. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parlez, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va, c'est parti pour le départ de ce mois d'octobre. Deux d'eau. Votre état d'esprit, six d'eau. Comment ça se traduit dans la matière ? D'air, pardon, où vous avez huit d'air et le conseil, l'équilibre, tempérance. Ok les amis, bon, on commence avec des points émotionnels. Mes amis, cancer, signe d'eau, bon, ça fait sens, ça fait sens. Alors, avec un deux d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ici que sur ce point de départ, il y a un... Pour moi, avec le deux d'eau, on trouve... C'est soit votre axe de travail, entre guillemets, sur ce mois d'octobre, soit c'est vraiment le point de départ qui vous propulse. D'accord ? Donc, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, où vous en êtes dans votre vie. Ici, il y a soit un pardon à réaliser, soit un pardon qui est réalisé. Une acceptation. Alors, vous verrez en fonction d'où vous en êtes dans le cycle du pardon, parce que le pardon, c'est quand même un truc à atteindre. C'est, voilà, quoi. Se pardonner soi, pardonner l'autre, pardonner, accepter, etc. C'est quand même un sacré travail, un sacré level. Quand on en fait un, on le sait, je peux vous dire. Voilà, on le sait. Donc ici, clairement, on voit que là, dans tous les cas, il y a une résolution de conflit qui est positive. Il y a une résolution de conflit. On arrive avec un deux d'eau, on est dans une dualité, mais dans une dualité émotionnelle avec quelqu'un, avec quelque chose par rapport à soi. Mais c'est de l'ordre de l'émotion. Donc, on est vraiment sur des profondeurs, vous voyez. Ici, on voit bien qu'il y a une résolution de conflit. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui tend à s'apaiser. Et clairement, on voit que votre relation à votre intime à vous évolue, croit, augmente, passe un step supérieur. Et très certainement, de ce fait, avec l'autre, avec les autres. Peu importe le domaine ici, d'accord ? Avec votre état d'esprit ici, avec le 6-dos. Soit c'est votre cheval de bataille sur ce mois d'octobre. Soit c'est une conséquence. Je vous dis, pour moi, il y a deux situations. Il y a des personnes qui vont être vraiment dans les conséquences de ce 2-dos. Et d'autres, ça va être le point de départ. Et ça va être ce qui va travailler sur ce mois d'octobre. Donc, vraiment vous adaptez. Pour moi, avec le 6-dos ici, il y a quelque chose que vous comprenez et que vous allez traiter ici sur ce mois d'octobre. C'est une certaine idéalisation du passé. Il y a quelque chose sur le passé que vous avez idéalisé, sur lequel vous avez laissé une empreinte émotionnelle qui aujourd'hui nécessite d'être revue. Pas parce que ce n'était pas bien ou c'était trop bien ou ce n'était pas vrai. Ce n'est pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui, ça se transforme en une empreinte nostalgique, en une empreinte qui vous fait regretter, avec des regrets. Et là, dans votre état d'esprit, il y a cette idée de vouloir aller traiter ça. C'est peut-être une question qui est en rapport avec l'enfance, avec les enfants, avec votre vision de l'enfant, peut-être votre enfant intérieur ici. En tous les cas, il y a quelque chose à revoir émotionnellement. C'est peut-être votre enfance ou votre passé qui ressurgit ici. Qui ressurgit, mais ce n'est pas forcément dans la matière. C'est peut-être à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est porté par ça et que vous comprenez que ça vient faire un peu un bug. Ça vient faire un peu un bug. Et soit vous avez déjà vécu cette acceptation, soit vous comprenez qu'il y a un pardon, une acceptation à faire pour que vos relations intimes évoluent, pour que vos relations à l'autre émotionnelles évoluent. Vous sentez qu'il y a un point de blocage où vous comprenez ce point de blocage et vous êtes en train d'essayer de comprendre quel est l'impact qu'elle a, que ce truc-là du passé a aujourd'hui dans votre émotionnel, dans votre vie, pour que ça puisse être libéré. Comment ça se passe dans la matière ? Vous êtes en reine d'air. Alors, j'ai envie de vous dire, je pense que ça va être assez rapide. Parce que quand vous allez le faire, ça va être assez évident pour vous. parce que dans la matière, dans les situations et dans votre état d'esprit, moi, je pense que c'est une conséquence. Je pense que ça, c'est d'abord un point sur lequel vous introspectez, sur lequel vous comprenez, vous êtes en train de travailler. Ça peut être tout à fait inconscient, mais vous êtes en train de le faire. À partir du moment où c'est fait, ici, avec les situations extérieures, vous récupérez une sorte d'énergie, votre émotionnel est beaucoup plus équilibré. Et là, clairement, on va dans quoi ? On va dans un positionnement de reine d'air. Reine d'air, c'est le mental, c'est les épées. D'accord ? Donc, dans une dimension féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous avez récupéré votre émotionnel, parce que les reines, dans tous les cas, c'est le principe féminin. Donc, c'est à une manière féminine, c'est-à-dire avec un émotionnel qui est présent dans les prises de décision. Ici, vous récupérez une énergie, pour moi, pour retrouver une force dans la matière, dans ce que vous vivez, une force au niveau de votre indépendance. Il y a une indépendance qui s'inscrit dans vos choix, dans ce que vous faites, dans votre positionnement ici, et c'est basé sur votre expérience. Vous comprenez où est votre force par votre expérience de vie, par ce que vous avez vécu. C'est pour ça que je pense que ça se fait en amont, en sous-jacent peut-être, mais surtout en amont. Vous comprenez ici, vous récupérez une énergie qui vous permet de disposer d'une vivacité d'esprit, parce que je pense qu'avant, c'était un peu grignoté par cette dualité, l'intérieur émotionnel. Aujourd'hui, vous récupérez une vivacité d'esprit, vous êtes très réaliste, mais surtout votre expérience ici vous permet de retrouver une force d'indépendance. Et ça se traduit par quoi ? Par clairement, vous allez prendre des décisions qui vont être très objectives. Mais une fois que vous aurez dépassé ça, n'essayez pas de faire les choses avant ou pendant ou parce que ça risque un petit peu, vous risquez de passer à côté, ce serait dommage. Parce que là, il y a vraiment des prises de décisions qui vont être très objectives. Et surtout, vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. À partir du moment où ça, vous comprenez que ça ne vous sert pas, mais qu'au contraire, ça vous bloque et ça vous maintient dans une nostalgie, dans un truc passé, dans un émotionnel qui vous grignote, là, vous vous débarrassez de ça et du coup, dans la matière, vous êtes beaucoup plus lucide et ça fait ting, ting, ting dans votre esprit et là, vous vous dites mais ça, je n'en ai plus besoin en fait. Dans la matière, c'était très certainement traduit par des comportements, par des situations que vous mainteniez, par des choses que vous mainteniez qui répondaient à cet émotionnel-là sur lequel vous êtes en train de mettre le doigt dessus. Et là, du coup, vous allez pouvoir vous séparer mais de manière juste, de manière... C'est la séparation dans l'indépendance. Ce n'est pas je jette, je prends, je jette, j'accepte, je n'accepte pas. Ce n'est pas ça. C'est dans votre positionnement d'indépendance que vous allez pouvoir d'une certaine manière vous libérer. Et c'est très marrant parce que du coup, j'adore avec cette reine d'air, après coup, vous allez vous rendre compte, vous allez regarder les choses et vous allez un peu en rire. Vous allez regarder les choses et vous allez dire mais ce n'est pas possible, à quel moment, à quel moment je pensais que ça allait m'apporter ça ? Vous voyez, il y a cette ironie un petit peu quand on reprend ses esprits, quand on reprend du recul, quand on récupère une énergie, on regarde les choses différentes, on se dit mais ce n'est pas vrai. Ah ouais, j'y ai cru. Ah ouais, j'ai fait ça comme ça et j'étais persuadée de mon truc. C'est énorme. Vous voyez un peu ? C'est drôle en fait. C'est drôle. C'est là qu'on a passé le stade de conscience. Vous allez vers un 8 d'air. Alors, c'est très marrant parce qu'avec ce 8 d'air, enfin c'est très marrant, ce n'est pas drôle mais vous voyez ce que je veux dire, c'est très paradoxal. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est très paradoxal parce que autant quand vous allez être porté par cette énergie que vous allez comprendre qui va se libérer, vous allez reprendre le dessus, vous allez mettre des actes en place. Vous allez récupérer cette indépendance. Avec une évolution vers un 8 d'air, on peut avoir le sentiment pour moi ici, la transformation parce que je vous rappelle qu'ici on est dans l'eau et dans l'air. On n'a pas de denier, on n'a pas de feu, de bâton, de pentacle et de bâton. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la matière, la transformation vraiment, ancrage, prise de décision, action n'est pas encore tout à fait là. elle l'est dans votre positionnement, dans votre manière d'être. Donc, ça se traduit. Mais dans la construction et dans les actions que vous mettez en place, ce n'est pas tout à fait là. Pourquoi ? Parce qu'à la suite de ça, il va y avoir des petits blocages et ne vous inquiétez pas parce que la solution, elle vous est donnée là. parce qu'une fois que vous allez récupérer cette énergie et que vous allez voir tout ça, vous allez voir ce qui est de manière plus lucide, de manière plus vive, vous allez voir ce qui est présent. Donc, avec ce que vous voulez, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus garder et vous allez avoir fait un vide à l'intérieur de vous. Et c'est un peu le piège souvent quand on est à ce stade où on fait un état des lieux, c'est que derrière, on est, déjà, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, mes amis cancers, ça demande beaucoup d'énergie à en être là. Mais du coup, on se dit, ok, mais comment je vais transformer tout ça derrière ? Vers quoi je vais ? Comment je vais aller ancrer de nouvelles choses ? Et c'est souvent là que ça bug un peu et que ce 8 d'air va arriver parce que vous allez avoir l'impression malgré tout d'avoir un sentiment illusoire, c'est bien une illusion d'être un peu piégé dans ce que vous avez, dans ce qui est. Parce que déjà, vous êtes peut-être fatigué parce que vous vous dites, ok, donc maintenant, il faut en plus que j'aille vers autre chose. Donc là, il y a un peu cette illusion et pour moi, c'est vous qui vous mettez un peu dans ce propre piège, dans cette propre illusion par votre manière de voir les choses. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a fait cet état des lieux, il y a la notion d'avoir confiance en soi sur la suite et sur ses choix futurs. Et là, votre confiance en vous par rapport à vos moyens, à ce que vous possédez, vos capacités, votre socle pour aller de l'avant, ça peut être le côté créatif, ça peut être de produire dans la matière, il y a une peur. Il y a une peur qui vient derrière parce que c'est inconnu, parce qu'on a fait le ménage au quai, on constate au quai, mais ensuite, et là, il y a cette idée qu'il y a peut-être aussi une idée de grandeur, de splendeur, peut-être des peurs qui en subviennent parce qu'on a l'impression de manquer de moyens, parce qu'on ne regarde que ce qui est et non ce qui pourra être de nouveau, de différent. Et du coup, on a ce sentiment où on est là, mais je n'ai pas assez de moyens pour aller là-bas. Ok, j'ai déjà fait tout ce taf-là, mais je n'ai pas assez de moyens pour aller vers quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des peurs ? Il y a des peurs d'agir, d'aller, etc. C'est un positionnement l'arène d'air que vous prenez dans vos situations. C'est un positionnement d'indépendance. En revanche, elle est créée dans la matière et créer des nouvelles actions. C'est autre chose encore. Là, c'est mental, c'est votre positionnement. Vous avez travaillé sur votre mental, sur votre impériorité pour vous positionner et vous êtes en train de prendre des décisions dans ce qui est. Mais il n'y a pas la création, le côté j'y vais, je crée, je développe. Et là, ça bloque un peu parce qu'il y a des peurs. Mais c'est illusoire, les amis. C'est illusoire. Il n'y a que vous qui allez pouvoir vous en libérer. Et ça, ça va passer par tempérance, par l'équilibre. On vous conseille, effectivement, avec tempérance, de trouver des compromis. Et le compromis va être avec vous-même. Il va être déjà dans ne pas se laisser submerger, mais être dans le compromis d'objectivité. Lorsqu'une peur nous saisit en nous disant je n'ai pas les moyens, je n'y arriverai pas, etc., etc., peu importe, ou d'avoir cette illusion. Ici, on vous demande de trouver un compromis. Et ce compromis, il va être de regarder les choses objectivement. Donc, peut-être d'écrire, de mettre les choses noir sur blanc pour déverser ses peurs et puis les regarder différemment en render. C'est tout à fait possible d'aller se confronter à la matière aussi parce qu'avec tempérance, on a le lien avec les autres. Le lien avec les autres. On prend ce qui est de l'extérieur. Moi, je le vois toujours comme ça, tempérance. On prend quelque chose qui est à l'extérieur, donc des situations, des personnes. On prend ces énergies, on les prend à l'intérieur de soi, on les manage, on choisit ce qui est à l'intérieur de soi. Est-ce que ça nous convient ? Ça, ça correspond à ma vérité. Ça, ça peut m'aider. Ça, ça ne peut pas m'aider. Ça, j'en veux. Ça, j'en veux pas, etc. Pour ensuite le reverser dans vos énergies, dans l'énergie que vous mettez dans les situations, dans les liens et dans ce qui se passe. Vous vous nourrissez des expériences dans la matière, en interaction avec les autres pour l'utiliser à bon escient pour vous, pour vous alimenter, pour reverser ensuite et nourrir les situations et les autres également. Vous voyez ? Mais il faut trouver un compromis sinon vous êtes fermé. Si vous êtes dans vos peurs, dans vos illusions, vous n'allez voir que par ça. Donc avec tempérance, on vous demande un équilibre, on vous demande une modération et surtout on vous demande d'attendre le bon moment. Si vous vous enfermez dans vos peurs, vous ne le verrez jamais le bon moment. Si vous prenez ce temps pour traiter les choses, pour traiter ces peurs, ces illusions, alors vous allez vous diriger vers le bon moment. Mais pour ça, il ne faut pas s'enfermer. Voilà ce que j'avais pour vous mes amis. Cancer, on y va pour le développement personnel. Je mérite le respect, je suis déterminée et j'ai un objectif supérieur. Ouais. Bon, il y a une... Effectivement, en termes de développement personnel, il y a une forte connexion à votre intériorité. Là, vous êtes en train vraiment de faire un fort travail sur vous, sur des choses que vous avez à libérer, sur une nouvelle place, des nouvelles énergies que vous laissez place. Mais c'est vrai que ça va vers du coup quelque chose d'inconnu. Parce que quand on laisse ça, forcément, il y a quelque chose de nouveau. Donc là, effectivement, en termes de développement personnel, on vous demande ici, on vous conseille en termes de développement personnel de travailler sur votre détermination. Travailler sur votre détermination. Même si vous ne savez pas exactement où vous allez, il y a une détermination à aller de l'avant, à avancer. Et cette détermination, elle passe par le conseil de tempérance qui n'est pas rien. C'est un arcane majeur, les amis. De trouver de l'équilibre, de ramener toujours de l'équilibre dans votre détermination, de ramener du compromis, de la modération, mais surtout du lien aux autres. Cette détermination, elle va passer pour moi par le fait de ne pas s'enfermer. Si vous vous repliez sur vous-même, vous allez repousser les choses. Ça va être difficile. Parce qu'en étant en lien avec les autres, vous allez comprendre quel est votre objectif dans votre vie. De manière plus grande, de manière... C'est un objectif supérieur, on vous dit. J'ai un objectif supérieur. Mais il faut le comprendre. Si vous libérez tout ça, c'est pour quelque chose, les amis. Et ce quelque chose, il est pour effectivement vous apporter du bien avec vous, mais pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus, pour aller vers quelque chose qui va servir. Vous servir vous, servir les autres, servir votre cause, que sais-je. Mais là, il va falloir être déterminé. Parce qu'ici, il y a la notion de respect. Je mérite le respect. Ici, ce n'est absolument pas pour moi, de ce que je ressens. Ce n'est pas d'imposer son respect ou le sentiment de ne pas être respecté par les autres. C'est de se respecter soi, de respecter l'ordre des choses, de respecter le côté un petit peu... Alors là, je vous dis d'avance, ça va être un peu perché, ce que je vais vous dire. Mais de respecter l'ordre de l'univers, de Dieu, de vos croyances, de vos anges, peu importe. de respecter le fait que vous libérez des énergies, vous faites un travail. Respectez-vous, respectez toute la charge que vous avez pris en charge, tout ce que vous avez pris en charge, tout le travail que vous avez effectué. Respectez-le en ne le bafouant pas, en revenant à un schéma ou à un point de départ en vous disant j'ai fait tout ça pour rien. parce que je me retrouve dans les mêmes peurs, dans les mêmes illusions, dans ces impressions. C'est vous, le 8 d'air, qui vous mettez là-dedans. À respecter tout le travail que vous avez fait, respectez le processus que vous avez fait, restez déterminés. Il y a un objectif à tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'on peut rebasculer dans la négativité, on peut rebasculer dans l'illusion, on peut rebasculer dans ses peurs, dans ses angoisses. Ici, vous avez fait un sacré travail. Vous avez libéré des choses. On vous conseille de faire confiance ici au processus et d'être déterminé à avancer avec ce processus aussi lentement que ça puisse être. Je vous l'accorde. Et surtout, de faire confiance au timing. Parce qu'il y a un... On veut vous amener à comprendre votre objectif qui est supérieur, qui est supérieur à ça. Mais il fallait dépasser ça pour le comprendre. Vous voyez ? Respecter tout le travail et tout votre chemin. C'est ça en fait l'idée. Ok, on y va pour le pro. Ok. Il y a de la tristesse dans le pro. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Peut-être quelque chose que vous avez dû laisser ou qui est derrière. Encore une fois, c'est dans le passé. C'est ce point-là. C'est le 2 dos et le 6 dos. Vous êtes en train d'accorder un pardon sur un passé professionnel peut-être ou en tous les cas dans le travail qui n'a pas été comme vous auriez voulu, qui n'a pas évolué comme vous auriez voulu, qui vous a créé une peine. Il y a quelque chose qui vous a créé une peine à un moment donné dans votre pro. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que cette peine, il faut la... il faut la libérer et il faut la traiter en fait. Il faut pardonner, il faut accepter. Parce qu'en fait, cette peine, elle vous amène à idéaliser, comme je vous l'ai dit, un passé. Un passé qui n'est plus. Et cette idéalisation vous cause de la tristesse, de la peine et emporte cet émotionnel avec vous et vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles choses et de constater ce que vous avez peut-être déjà. Parce que ça vient empiéter sur vos énergies. Il y a une prise de conscience ici que certes, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Certes, vous idéalisez les choses, donc vous en oubliez les côtés qui ont été de manière objective. Il y a eu des bonnes choses, mais il y en a eu aussi des moyennes et peut-être des mauvaises et peut-être des choses surtout qui vous limitaient. qui limitaient votre créativité, qui limitaient votre expansion, qui limitaient votre côté unique, individuel, atypique, marginal que vous pouviez développer. Il y a une prise de conscience à avoir que ce que vous idéalisez sur le passé, ce qui vous rend triste, qui a été et qui n'est plus, vous limitaient d'une certaine manière. C'est pour ça que peut-être ça a été retiré de votre vie ou vous vous en êtes séparé. Donc une fois que vous allez comprendre ça, effectivement, vous allez reprendre cette énergie de reine d'air dans les situations parce que vous allez comprendre ce que ça vous a apporté en termes d'indépendance, en termes de créativité, en termes de développement de votre expérience. Il y a la notion d'expérience encore une fois qui va être là et que vous allez comprendre que ça, ça ne vous sert plus. c'était une expérience, ça ne vous sert plus, cette empreinte-là ne vous sert plus. Et aujourd'hui, clairement, ça vous propulse par contre si vous libérez des situations qui correspondent à cette nostalgie et que vous vous concentrez vers des prises de décisions objectives, vous comprenez aujourd'hui que vos prises de décisions et ce que vous faites ou dans l'environnement dans lequel vous êtes ou vers lequel vous évoluez, ça vous apporte énormément de pouvoirs créatifs, énormément de développement dans votre place et surtout d'indépendance, de liberté que vous n'aviez pas avant, je pense, de votre côté unique, de ce que vous pouvez apporter. Ça vous surprend cette prise de conscience et ce qui vous surprend d'autant plus, c'est qu'il y a quelque chose dans la matière qui vient vous montrer, qui vient vous faire un peu un arrêt sur image par une expérience, par quelque chose, que ce soit une rencontre, un projet, quelque chose qui va venir éclairer. À partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, il y a une situation qui va venir vraiment vous surprendre et vous faire comprendre ici que chaque chose arrive au bon moment et qu'il faut attendre le bon moment. Il faut être patient et qu'il faut surtout être dans le compromis. Il y a une compréhension par quelque chose que vous vivez qui vient asseoir cette compréhension et qui va vous enlever cette illusion. Cette illusion, ce piège de l'illusion, de manque de moyens, de choses comme ça, c'est parce que vous êtes attachés, vous pensiez que vous aviez plus ou vous pensez... Pour moi, il y a une croyance erronée parce que vous l'avez idéalisé, sur que vous aviez plus de liberté, vous pouviez plus faire des choses dans quelque chose qui vous rend triste d'avant. Sauf que là, vous allez voir et comprendre dans ce que vous vivez que ce n'est pas le cas du tout. Et là, ça va vous retirer ce huit d'air. Et là, vous allez agir parce qu'on vient vous apporter une solution concrète dans la matière de votre compréhension. Et vous n'auriez pas pu l'avoir avant ni la saisir parce que vous étiez encore à chercher des situations qui pouvaient correspondre à cette idéalisation. Vous voyez ? Qui pouvaient répondre à ça. Correspondre, coller. Voilà, mes amis cancers, on y va pour le... Sentimental et relationnel, pardon. Le retour du passé, union, contrat, mariage, succès. Ok. Bon. Alors, ici, j'ai le retour d'un ex-partenaire peut-être pour certains. C'est possible. Ou bien, le retour, le flashback du passé. Ça peut-être était quelqu'un avec qui vous avez été marié. Vous avez eu un engagement fort en tous les cas, peut-être un paxe, une union. En tous les cas, vous avez été en couple. Soit c'est cette personne avec qui vous étiez en couple. il y a ce retour du passé là. Soit c'est un flashback par rapport à cette situation. Encore une fois, que ce soit une expérience qui vous fasse vivre un flashback ou bien que ce soit le retour réel dans cette situation, ici, on est là pour, en tous les cas, moi, c'est ce que je ressens, pour libérer quelque chose d'émotionnel très fort qui correspond à ça, qui vient parler de ça. parce que réminiscence du passé, question relative aux enfants, ex, il y a une résolution positive d'un conflit. La dualité, elle est là. Que ce soit, encore une fois, un flashback que vous ressentez par rapport à une expérience que vous vivez ou bien le retour réel dans cette situation, ici, ça a besoin d'être nettoyé. Ça a besoin d'être regardé de manière plus lucide parce qu'il y a une idéalisation de quelque chose. Il y a quelqu'un dans cette situation qui idéalise un passé. Et là, en fait, ça va vous permettre de renforcer votre relation à votre intimité parce que vous allez comprendre, vous allez lever cette dualité émotionnelle que vous aviez. Il y a quelque chose qui va devenir très clair. Il y a quelque chose qui va devenir évident. Dans un sens ou dans un autre. Mais il y a quelque chose qui va devenir évident et qui va venir être nettoyé, être libéré ici par rapport à la notion d'amour, à la notion du couple, à la notion du mariage, à la notion de ce que l'on veut. Ça va être libéré. Mais vraiment, c'est vraiment, vous allez libérer ce truc émotionnel ce qui va vous permettre de retrouver cette énergie, de libérer encore une fois, vous allez faire de la place ici pour pouvoir retrouver une certaine indépendance. Vous allez aller vers des choix beaucoup plus objectifs. Et ces choix beaucoup plus objectifs, vont vous permettre de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, des pensées, des croyances, peut-être une situation, peut-être un mariage, effectivement, peu importe. Et ça, ça vous amène au succès, les amis. Vous vous sentez extrêmement bénis là. Dans tout ce processus, vous comprenez pourquoi vous en êtes là. Et vous comprenez que tous les espoirs sont permis parce que si c'est arrivé, si ça a été vécu, c'est que ça peut être vécu encore différemment avec une octave supérieure, il y a une notion ici d'espoir qui en ressort, qui prend place parce que vous libérez ces énergies nostalgiques. Ouais, ces énergies-là qui ont besoin d'être libérées parce qu'elles font trop empreinte. Ça vous suit vraiment, ce truc d'empreinte, là, vous suit vraiment pour être libérés. Bon, il y a un beau succès à la clé, les amis. Mes amis cancers, on va aller voir un petit murmure de nos anges pour vous pour terminer ce mois d'octobre. Allez, quels sont les conseils ? Hop, j'en ai deux. Ne pense pas trop sans la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Le positif attire le positif, alors aimer uniquement des pensées positives. Voilà, mes amis cancers, ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et apportera des messages pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous avez également votre tirage sentimental pour octobre, novembre, décembre. Je vous invite à aller regarder tout ça. Je vous souhaite un merveilleux mois, les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt.